Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et dans cette vidéo aujourd'hui je voulais te parler du fait d'être digital nomade. Donc comme tu le sais peut-être déjà ou peut-être pas si tu tombes sur cette vidéo que c'est la première de moi que tu regardes, mais je suis freelance donc je travaille à mon compte depuis 2017 donc ça fait déjà cinq ans. Et ce qui est cool quand même avec le fait d'être freelance c'est que j'ai une complète liberté géographique donc même si là actuellement je vis en France, demain si j'avais envie de partir pour bosser depuis le Costa Rica techniquement je pourrais le faire et j'aurais aucun problème par rapport à mon travail. Et donc cette liberté géographique fait que si j'en ai envie je peux être digital nomade donc comme je te disais à partir de demain partir travailler depuis le Costa Rica ou depuis l'Espagne ou juste depuis le sud de la France si j'en ai envie. Et à juste titre le fait de pouvoir travailler et voyager en même temps c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus répandu depuis les dernières années et forcément ça fait rêver. Il y a quelques semaines d'ailleurs j'avais fait une vidéo où je te parlais de différents moyens de travailler et voyager en même temps donc je te le mettrai dans l'écran et dans la barre d'infos et j'ai vu que cette vidéo au nombre de vues avait quand même pas mal plu et c'est pour ça que dans cette vidéo je voulais te parler du fait d'être plus précisément digital nomade parce que ça fait rêver et qu'il y a plein d'avantages à ça. Cependant être digital nomade c'est pas un travail à proprement parler. Tu peux travailler en tant que freelance en communication comme moi et être digital nomade ou tu peux travailler en tant que freelance en communication comme moi et ne pas du tout être digital nomade parce que par exemple tu as des déplacements hebdomadaires en tout cas réguliers chez des clients qui font que tu n'as pas cette liberté géographique en tout cas pour le moment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vraiment te parler de ça c'est à dire des questions à te poser avant d'envisager un boulot qui te permettrait d'être digital nomade parce que je pense foncièrement comme le fait d'être freelance ou comme n'importe quel métier d'ailleurs que ce n'est pas fait pour tout le monde. Alors cette vidéo n'a pas du tout pour but de démoraliser au contraire c'est plus pour te poser les bonnes questions si c'est l'avenir auquel tu aspires, si tu as envie d'avoir cette liberté géographique, de pouvoir travailler et voyager en même temps. Je pense qu'il y a foncièrement des questions à se poser avant de se lancer, de faire le grand saut dans le digital nomadisme ou en tout cas dans un métier qui te permettra d'être digital nomade. Je pense que sur les réseaux sociaux on voit en général beaucoup les avantages au fait d'être digital nomade et qu'on voit peut-être pas les autres côtés un peu cachés auxquels on ne pense pas juste forcément et qui sont pas nécessairement mauvais mais juste qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans un métier qui va nous permettre de travailler et voyager en même temps et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te proposer de répondre à quatre questions auxquelles tu devrais réfléchir avant de décider de te lancer en tant que nomade digital. La première question peut paraître débile mais c'est qu'est ce que tu veux faire ? Donc oui ça semble assez simpliste mais pour autant il faut se poser la question parce que comme je le disais ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est les bons côtés au fait d'être digital nomade c'est à dire au fait d'avoir une liberté géographique mais ça n'indique pas le boulot que tu vas faire qui va te permettre d'avoir cette liberté là. Donc c'est bien de savoir que tu veux travailler et voyager en même temps ça c'est super cool maintenant il faut savoir ce que tu veux faire qui va te permettre de travailler et voyager en même temps. En fait si tu te poses pas cette question là tu vas peut-être te retrouver à faire quelque chose qui te plaît pas tant que ça et finalement au bout d'un moment tu vas te lasser tu vas pas décider de continuer à faire ça et donc tu vas pas pouvoir continuer à travailler et voyager en même temps ou sinon tu vas peut-être pas suffisamment te rendre compte de la charge de travail de certains métiers qui permettent d'être digital nomade et justement tu vas un peu tomber des nues le jour où tu vas commencer à faire ça. Parce qu'en effet on peut souvent avoir l'impression que quand on a une vraie liberté géographique avec son boulot on passe son temps à la plage et qu'on passe plus de temps à se relaxer qu'à travailler mais il y a des personnes dépendamment de leur métier qui ont quand même énormément de charges de travail. Je te dirais qu'ils travaillent autant d'heures voire peut-être parfois plus que certaines personnes qui sont en salariés. Encore une fois ça dépend du boulot bien sûr mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit de prime abord parce que c'est pas le côté plus vendeur du fait d'être digital nomade évidemment mais pourtant il vaut mieux le savoir en amont. Donc ce que je te conseille c'est vraiment de lister tes intérêts, tes passions mais aussi tes compétences c'est à dire ce que tu sais déjà faire, d'essayer de croiser ces différentes listes là pour voir vraiment s'il n'y a pas déjà un métier existant qui correspondrait à ces différents intérêts, ces différentes compétences ou si au contraire tu pourrais pas créer un peu le métier qui te correspond à toi par rapport à ce que tu as envie de proposer dans ton futur métier, dans ton futur travail, par rapport à ce qui je dois te poser c'est connais-tu les différents moyens que tu pourrais envisager pour devenir digital nomade ? Cette question elle est super importante parce que en effet il n'y a pas que le freelancing, donc le fait de travailler à son compte pour devenir digital nomade et pourtant je sais que je vends un peu le freelancing parce que bah moi c'est mon statut en fait depuis 2017 et c'est comme ça que je travaille et que du coup je peux avoir cette liberté géographique justement mais il n'y a pas que ça. En effet ça se développe quand même depuis quelques années mais surtout depuis le Covid il existe aussi des postes en salariat dans des entreprises mais complètement à distance, donc ce qu'on appelle en remote. Et honnêtement il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent ce type de poste, donc des postes qui sont flexibles et qui permettent de travailler d'où l'on veut. Alors je dis d'où l'on veut mais en fait pas tant que ça. Evidemment il y a certaines entreprises qui vont proposer ce type de poste et du coup tu pourras travailler d'où tu veux dans le monde mais il y a d'autres entreprises qui proposeront ce poste mais en te limitant par exemple un certain fuse horaire pour que tu puisses être calé sur le fuse horaire dans l'entreprise pour des réunions par exemple ce genre de choses. C'est quand même aussi un élément à garder si tu as envie par exemple de continuer dans le salariat tout en ayant cette liberté géographique tu peux potentiellement être limité par le fuse horaire imposé par l'entreprise. Après ça te limite un peu mais en général tu as quand même un peu l'embarras du choix au niveau des pays donc ça devrait aller. Donc pour bénéficier de cette liberté géographique et donc être digital nomade tu peux travailler en tant que freelance, tu peux être salarié dans une entreprise mais à distance et tu pourrais aussi avoir envie de vendre par exemple des produits physiques ou des produits digitaux. Donc des produits physiques ça pourrait être le fait de tenir une boutique et si vendre des produits digitaux ça pourrait être le fait de vendre des ebooks ou de vendre des photos sur un site web ou peut-être que tu préférais vendre des formations puisque tu aimes enseigner certaines compétences que toi tu as aux gens et tu préférais donc devenir coach. Donc comme tu vois il y a quand même énormément de possibilités pour avoir cette liberté géographique et devenir digital nomade. Donc pour trouver la solution qui te conviendra le mieux par rapport à tes envies, tes intérêts, tes compétences et aussi ce que toi tu recherches sur le long terme. N'hésite pas à faire différentes recherches sur les différents moyens justement donc comme je te disais freelancing, vente de produits physiques qui demande quand même une certaine logistique si tu veux être digital nomade vente de produits physiques, salarié à distance. En fait chacun de ces moyens de devenir digital nomade va quand même demander son lot d'organisation ou de logistique pour pouvoir être mis en place donc n'hésite pas à faire tes recherches pour voir ce qui te correspondrait le plus et ce qui te tenterait le plus tout simplement. Ma troisième question ça serait est-ce que tu es vraiment au courant des inconvénients du nomadisme digital ? Je te pose cette question là parce que si tu as cliqué sur cette vidéo c'est que normalement tu connais déjà à peu près les avantages du nomadisme digital donc forcément la liberté géographique, le fait de pouvoir travailler dans des endroits plutôt sympa, le fait de pouvoir organiser ta journée comme tu l'entends parmi les autres avantages que tu as peut-être déjà entendu il y a notamment le fait de ne plus avoir à dépendre d'un patron de pouvoir vivre pour moins cher qu'en France dépendamment du pays où tu décides d'aller profiter du décalage horaire pour travailler à des horaires qui te conviennent mieux ou encore créer un métier qui correspond vraiment à tes envies et à tes valeurs et crois-moi je suis d'accord avec tous ces avantages mais pour autant ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas certains inconvénients au fait d'être digital nomade et forcément pour faire le meilleur choix pour toi et bien il vaut mieux les connaître en amont par exemple si t'es pas quelqu'un d'autonome, que t'es pas quelqu'un d'organisé ça sera selon moi assez compliqué voire quasiment impossible de pouvoir allier voyage, aventure et aussi travail aussi travailler et voyager ça ne veut pas dire que tu seras tous les jours en train de découvrir une nouvelle vie ou de tester une nouvelle activité il y a des jours où comme un salarié classique peut-être que c'était le boulot que tu avais avant et bien tu devras rester à ton bureau de 8h à 18h et plus souvent que tu ne le penses ça sera même plusieurs jours de suite tout simplement parce que le fait d'être digital nomade ne veut pas dire que tu ne travailles plus au contraire faut toujours que tu travailles, faut toujours que tu gagnes ton pain et du coup il y a beaucoup de jours où même si tu seras dans un pays étranger que tu auras trop envie de visiter il faudra que tu travailles et du coup tu seras à ton bureau toute la journée en train de bosser en gros ce que je veux dire et même si ça ressemble parfois à ça sur les réseaux sociaux le fait d'être digital nomade ça ne veut pas dire que tu es payé pour voyager loin de là aussi la connexion internet ne te sera pas toujours très garantie et tu vas passer beaucoup plus de temps que tu le penses à soit trouver un bon wifi ou à galérer avec le seul wifi existant du coin moi par exemple quand je suis partie en Tanzanie donc au mois de février dernier le premier jour où je suis arrivée il fallait absolument que je planifie 2-3 mails pour la semaine suivante j'ai galéré juste à planifier un email sur gmail j'ai galéré comme un chien pendant 45 minutes pour littéralement planifier 3 mails puisque le wifi était super lent et honnêtement je n'avais aucune autre solution autour de moi donc voilà c'est quand même quelque chose à savoir ça peut être la galère aussi le fait de travailler et de voyager en même temps ne veut pas dire que les problèmes d'un point de vue professionnel vont disparaître comme par magie tu auras sûrement encore des problèmes administratifs tu auras sûrement encore des clients qui vont mettre un temps de dingue à te répondre tu ne chaperas quand même pas à une ou deux réunions qui vont te sembler interminables ou qui auraient pu être remplacées par un simple email donc oui être nomade digital c'est trop bien mais ça ne veut pas dire que c'est une solution miracle pour sortir de son boulot actuel et surtout des problèmes et des trucs chiants qui y sont reliés et enfin si tu ne fais pas en sorte de rencontrer des gens qui ont le même style de vie et le même style de voyage que toi tu vas rapidement te sentir seul et isolé je te dis ça dans le sens où si tu décides de voyager comme tu le fais d'habitude mais que tu dois en même temps travailler tu vas très rapidement être en décalage avec les autres personnes qui elles sont en voyage certes mais sûrement en vacances c'est à dire qu'elles n'ont pas à travailler pendant qu'elles sont en voyage et qu'elles reprendront le boulot une fois qu'elles auront fini en voyage et qu'elles seront reparties dans leur pays d'origine ces personnes là que tu vas rencontrer en voyage vont certainement être très cool mais elles sont là pour profiter de leur voyage et pas du tout pour ça au boulot parce qu'elles ont laissé ça pendant les 2-3 prochaines semaines ou même le prochain mois et toi tu devras bosser et du coup il y aura des sacrifices que tu voudras faire et ces personnes du coup ne comprendront peut-être pas pourquoi toi tu as une réunion à 21h à cause du décalage horaire alors qu'elles elles ont toute la soirée devant elles et qu'elles vont pouvoir aller au resto ou au marché de street food du coin par exemple alors bien évidemment c'est pas du tout impossible de voyager de cette manière et de rencontrer des gens qui n'ont pas du tout le même style de vie de voyage que toi mais c'est juste qu'à un moment donné tu vas te sentir en décalage avec ces personnes là et enfin la quatrième question que tu devrais te poser selon moi c'est est ce que tu as envie de ce style de vie sur le long terme pour le coup être digital nomade donc avoir cette liberté géographique par rapport à ton boulot ce n'est pas un style de voyage c'est aussi un style de vie peut-être que justement tu voudrais devenir digital nomade pour avoir cette liberté d'organiser tes voyages et du coup passer une partie de l'année à voyager et travailler en même temps autour du monde et passer le reste de l'année en France avec tes amis et ta famille mais justement est-ce que tu auras toujours envie de ce style de vie pendant les périodes où tu seras de retour en France où du coup tu travailleras seul où tu n'auras pas de collègues directs en tout cas dans la plupart des cas où tu n'auras pas de bureau dans lesquels te rendre tous les jours où du coup tu devras te construire une routine de travail qui sera complètement aux opposés peut-être de ce que tu avais avant de devenir digital nomade si la réponse est oui, trop cool ou peut-être que justement tu as l'ambition de passer toute l'année à l'étranger en changeant de destination au bout de quelques semaines ou de quelques mois à chaque fois afin de te poser plus longtemps dans chaque pays, dans chaque destination afin de pouvoir bien travailler, te faire une routine à chaque fois de pouvoir découvrir le pays en même temps, trop bien mais encore une fois est-ce que ce style de vie va te convenir sur le long terme ? est-ce que ça va te convenir de devoir souvent bouger de devoir toujours rencontrer de nouvelles personnes de devoir toujours te recréer une nouvelle routine en recherchant par exemple un nouveau coworking en allant toujours dans des airbnb en essayant de faire en sorte qu'ils soient un peu chaleureux parce que tu as envie de te sentir chez toi ? est-ce que au bout d'un moment ce style de vie va continuer de te plaire ou est-ce que tu vas pas te lasser ? si la réponse est oui, alors super et c'est très certainement que le nomadisme digital c'est fait pour toi mais il est essentiel de s'assurer que c'est un style de vie long terme que tu souhaites et que c'est pas juste une envie que tu as actuellement qui t'anime parce que ton boss te saoule actuellement que ton boulot il est pas si intéressant et que tu vois plein de gens sur Instagram qui bossent de l'étranger parce qu'honnêtement selon moi si t'as juste envie de t'échapper de ton boulot pendant quelques semaines c'est que c'est pas fait pour toi et je dis vraiment pas ça méchamment parce que moi aussi quand je scroll sur Instagram je les vois les gens qui bossent de l'étranger et je peux comprendre que ça donne carrément l'envie et je peux très bien comprendre aussi qu'on ait un peu envie de s'échapper de son boulot pendant quelques semaines donc voilà c'est tout pour cette vidéo sur les 4 questions que tu devrais te poser selon moi pour savoir si le fait de devenir digital nomad c'est fait pour toi ou non j'espère que ces 4 questions auront pu t'aider qu'elles auront pu t'éclairer par rapport au projet que tu aurais envie de mettre en place et juste de savoir comment tu pourrais travailler et voyager en même temps alors bien sûr ce sont juste les questions que moi je te propose de te poser mais le plus important ça reste quand même de bien définir ton projet de savoir dans quoi tu voudrais travailler et pour voir si c'est compatible avec le fait de travailler et voyager en même temps d'ailleurs toi n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu voudrais être digital nomad ou si tu l'es déjà d'ailleurs ou si tu préférais explorer le monde d'une autre manière en tout cas j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo Ciao !